Que la croix a jaillit, la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, à l'église de la Christ. Voici la croix du Christ, signe de la paix. Lecture du livre du prophète Naoum Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Judas, accomplis tes voeux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leur vignoble. Malheur à la vie sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée, qui la plaindra ? Où donc te trouver des consolateurs ? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leurs comptes à mes adversaires. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Commentaire de Saint Jean-Paul II Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, aussi appelée Edith Stein. La rencontre d'Edith Stein avec le christianisme ne la conduit pas à renier ses racines juives, mais les lui fait plutôt redécouvrir en plénitude. En réalité, tout son chemin de perfection chrétienne se déroule sous le signe non seulement de la solidarité humaine avec son peuple d'origine, mais aussi d'un vrai partage spirituel avec la vocation des fils d'Abraham, marquée par le mystère de l'appel et des dons irrévocables de Dieu. En particulier, elle fait sienne la souffrance du peuple juif à mesure que celle-ci s'exacerbait au cours de la féroce persécution nazie, qui demeure à côté d'autres graves expressions du totalitarisme, l'une des tâches les plus sombres et les plus honteuses de l'Europe de notre siècle. Elle a retenti alors, dans l'extermination systématique des Juifs, que la croix du Christ était mise sur le dos de son peuple, et elle a vécu comme une participation personnelle à la croix sa déportation et son exécution dans le tristement célèbre « Candoswitch ». Nous nous tournons aujourd'hui vers Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, reconnaissant dans son témoignage de victimes innocentes, d'une part, l'imitation de l'agneau immolé et la protestation élevée contre toutes les violations des droits fondamentaux de la personne, et d'autre part le gage de la rencontre renouvelée entre Juifs et Chrétiens, qui dans la ligne voulue par le Concile Vatican II connaît un temps prometteur d'ouverture réciproque. Déclarer aujourd'hui Edith Stein copatronne de l'Europe signifie déployer sur l'horizon du vieux continent un étendard de respect, de tolérance, d'accueil, qui invite hommes et femmes à se comprendre et à s'accepter au-delà des diversités de races, de cultures et de religions, afin de former une société vraiment fraternelle. Puisse donc l'Europe croître, puisse-t-elle croître comme Europe de l'Esprit, dans la ligne du meilleur de son histoire, qui trouve précisément dans la sainteté son expression la plus haute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière de Sainte Bénédicte de la Croix Dieu Tout-Puissant qui avait souffert la mort à la croix pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne. Amen. Sainte Bénédicte de la Croix, priez pour nous. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quatrième jour, le service. L'attitude de service de Marie apparaît aux noces de Cana. C'est le fruit de sa contemplation et de son attention aux autres. Ils n'ont plus de vin. Et à la volonté de Dieu, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ces paroles de Notre-Dame, nées de la foi profonde en son Fils et d'un amour délicat envers les jeunes époux, expriment le réalisme et la fécondité de la contemplation. Une vraie contemplation crée dans le cœur humain de grandes aptitudes à servir. Elle donne une capacité à venir en aide au prochain, dans une capacité croissante et inépuisable de se donner. Dieu d'amour, tu as fait d'une humble femme de notre race la mère de ton fils. À la prière de Notre-Dame, accorde-nous de reconnaître le Christ en chacun de nos frères et de vivre au service les uns des autres jusqu'au jour où nous te chanterons ensemble pour les siècles des siècles. Marie, Je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Retrouvez le Chant du Jour en lien en haut à droite et dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501